Un bien étrange commentaire. Jean-Pierre Pernaut est revenu sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics, ce jeudi dans son 13h au travers d'un reportage. Le sujet, d'une minute et 26 secondes, est illustré notamment par des archives montrant l'ex-chef de l'État en compagnie du dictateur à Paris et à Tripoli. On montre toujours des images de poignée de main entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi, a lancé le présentateur après la diffusion du reportage. Et d'ajouter, on vous montrait aussi, mais on n'a pas eu le temps, les images des frappes aériennes françaises qui ont abouti à l'échec et à la destruction du régime de Kadhafi. Entre « calomnie » et « 20 heures » de TF1 des éléments de langage qui résonnent avec le marathon médiatique des fidèles sarkozistes, tels que Nadine Morano, qui rappelle régulièrement le rôle de l'ancien président de la République dans la chute du dictateur. Pour rappel, l'ex-chef d'État est accusé d'avoir financé illégalement sa campagne présidentielle de 2007 avec de l'argent libyen versé par le colonel Muammar Kadhafi. L'ancien président de la République s'expliquera ce soir dans le 20 heures de TF1 présenté par Gilles Boulot sur ce qu'il qualifie de « calomnie » selon le Figaro. L'ancien président de la République s'est passé à la fois... L'ancien président de la République s'est passé à la fin d'envoyant. Sous-titrage ST' 501